Et bien salut toutes et tous j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le retour des découvertes de vos maps Minecraft. Les amis juste avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse pour vous dire que les maps que vous m'avez proposé vous inquiétez pas, il y en a qui sont pas mal courtes donc j'en ferai une grosse vidéo où on découvrira les courtes maps que vous m'avez proposé donc c'est pas encore pour tout de suite. Donc n'hésitez pas à continuer à me proposer vos maps et à me les envoyer, le lien est dans la description, vous avez juste à suivre les instructions. Aujourd'hui les amis on se retrouve sur une map qui a été créée par Crafter du 75, la map s'appelle The Four Actifacts et c'est une map qui a l'air vraiment sympa étant donné que c'est une map qui a été spécialement conçue pour moi étant donné que ça concerne mes acolytes. Donc ça va être assez sympa, en plus de ça et bien l'auteur de la map donc qui est un abonné, Crafter du 75, a fait un truc vraiment très sympa et si jamais vous voulez le faire aussi et bien n'hésitez pas. Il m'a fait une petite vidéo, enfin c'est un écran noir mais il m'a tout simplement enregistré une voix off pour expliquer le but de la map et bien je vais tout simplement laisser place à sa voix off. Écoutez bien les amis c'est parti. Il y a très longtemps, un dragon terrorisait les humains et détruisait les villages. Ses écailles étaient en obsidienne, le voir signifiait la fin de votre vie et les humains l'avaient appelé Under Dragon. Sept héros, Anaïs, Creo, Dragon Alpha, Toonfou, Firestorm, Peikno et Cyriac avaient décidé de l'arrêter. Leur huitième ami M-Kolo voulait venir mais il était malade du coup il n'a pas pu. Ils terrassèrent l'Under Dragon et rétablirent la paix sur le monde. Mais vingt ans plus tard, la monnaie de l'Under Dragon ressurgit. M-Kolo, soucieux de préserver sa dignité perdue vingt ans auparavant, décide d'empêcher seul son retour. Donc voilà, ton objectif est de retrouver les quatre artefacts. Pour cela, tu auras quatre épreuves. Le dropper, le jump, le quiz et le labyrinthe. Donc il n'y a pas d'ordre. Et voilà, tu auras terminé la map. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et vous aussi en commenter. Et n'hésitez pas à liker la vidéo de M-Kolo et à vous abonner à M-Kolo. Également à ma chaîne, crafter de son interne, voilà. Et donc sur ce, bonne chance pour la map. Donc voilà pour le but du jeu, pour le but de la map, donc la voix off de crafter du 75. J'aurais mis une petite cinématique en fond, évidemment. Donc ça va être assez sympa. Il y a un rapport avec Anaïs, BXNOW, Firestorm, etc., Creo. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et donc on a quatre zones. Donc là, visiblement, on est déjà au spawn et on a quatre zones ici. On a des ender chests. Ici, on a des end rods et de la... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans l'end. Ici, c'est pareil. Et puis là, ok, en fait, c'est la même chose là. Très bien. Donc on a quatre zones. On peut faire dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Donc c'est parti. Je ne sais pas par quoi commencer. Écoutez, on va commencer par... Eh, on va commencer ici. C'est quoi ? Vas-y, c'est parti. Void, artefact. Objectif, go down, down, down. Ok, donc c'est un dropper. C'est un dropper et je vois déjà l'eau. Je vois déjà l'eau juste en bas. J'aimerais juste changer... Attendez, je vais juste changer quelque chose dans mes options. Le zoom, voilà. Ce sera plus simple ici. Donc ouais, j'ai vu l'eau. J'ai vu l'eau. Attendez, déjà, on va sauter. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est par là. Oh ! Oh non ! Oh non, ça aurait été stylé le one-shot. Ça aurait été stylé le one-shot. Donc c'est ici. C'est ici. Ça aurait été stylé le one-shot. Alors attendez, peut-être un meilleur chemin à trouver. Non, je pense que c'était le meilleur chemin à faire ce que j'ai fait. Vas-y, on va y aller. On va y aller. On se hisse entre les... Ah ! À chaque fois, je suis au bord. À chaque fois, je suis au bord. À chaque fois, je suis au bord. C'est assez pénible. On va y arriver. On va y arriver pour ce petit dropper. Non mais je vois que ça, en vrai. Il n'y a que ça à faire. À moins que... Attendez, on va tenter autre chose. Ah ! C'est peut-être plus intelligent. Ouais ! On a réussi. Parfait. J'adore les droppers. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait d'ailleurs. Et donc, on a un petit coffre avec une Eye of Ender. Parfait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec l'Eye of Ender ? Attends. Parce que... Est-ce qu'on a un chemin ? Peut-être une porte ? Non ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors attendez, là je suis perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ! Est-ce qu'on doit l'envoyer ? Peut-être ? Ah ! C'est bon, well done. J'avais juste... Je devais juste attendre. Ok. Bah j'ai bien fait de ne pas l'avoir envoyé. Ok. Donc on vient de faire ça les amis. On va continuer dans le même univers ici. C'est parti. Strange Artifact. Objectif. Go straight. Ok. Donc là, il faut tuer tous les... Il faut survivre. Il faut survivre. Et on a une armure sur nous. Je n'avais pas vu. Donc je viens de me l'équiper. Donc on a des squelettes, des spawners. Ah ! Ou alors il faut peut-être ouvrir le bouton. Ouais. Il faut passer par là. Laissez-moi passer. Je vais crever. Oui ! J'ai réussi ! Laisse-moi. Ah ! Dommage. Donc les zombies, on s'en fout. C'est les squelettes qui sont un peu pénibles. On va... Non, je suis déjà stuff. Je suis déjà stuff. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. C'est bon. Ils s'attaquent entre eux. Je suis passé. Je suis passé. Je cours. Je cours. Je cours. On ne perd pas plus de temps. J'ai le coffre avec un totem of undying. Et j'ai fini. Well down. Parfait. J'ai terminé cette zone. Franchement, très simple pour le moment. On va continuer par ici avec les enders. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wind. Artifact. Objectif. Go left, right, left, right. Ok. Donc, gauche, droite, gauche, droite. Par contre, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Là, il y a un petit bug, visiblement. Ah. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est normal ? Attendez, je vais enlever mon armure. Attendez, je vais tout jeter. Peut-être que... Voilà, on va passer dedans maintenant. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, bon, c'est dommage. C'est un peu bugué. C'est un peu bugué. On va essayer ici pour voir si ça fonctionne. Ouais, ici, on n'a pas encore fait. Qu'est-ce qu'on a ? Life Artifact. Objectif. Non, mais là, c'est pareil. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Comment ça se fait ? Alors que là, je peux... Là, je peux retourner. Ah, c'est bugué. C'est dommage. Ah, bon, bah du coup... Attendez, je vais cliquer sur le bouton. On va terminer de nouveau. Ça va, c'est assez simple. À moins que j'ai loupé quelque chose. Mais je ne crois pas. Je n'ai rien loupé. Là, on a fini la zone ici. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est un peu beaucoup bugué. Du coup, je ne peux pas faire les deux autres zones. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, c'est bizarre. D'ailleurs, voilà, well down. C'est bugué, malheureusement. La map est buguée à ce niveau-là, au niveau des deux zones. Bon, on n'en a fait que deux. C'était super rapide. Attends, c'est incroyable. La map la plus courte du monde. Bon, si jamais, en tout cas, l'auteur de la map peut réparer le bug, eh bien, qu'il n'hésite pas à me renvoyer la map. Et je la referai parce que c'est... Voilà, ça me plaît. J'aime bien les droppers. Donc, si jamais, les amis, vous voulez me créer des droppers exprès pour moi, eh bien, n'hésitez pas à en faire parce que les droppers, c'est vraiment un truc sur Minecraft que j'aimais trop à l'époque et que, du coup, il n'y a plus beaucoup de maps qui font des droppers, malheureusement. Donc, n'hésitez pas. Si jamais, vous ne savez pas quoi me faire comme map, eh bien, me faire des droppers avec plein de décorations, etc. Vraiment, les droppers, c'est ce que je préfère. Les labyrinthes, j'aimais bien, mais là, je suis un petit peu moins fan des labyrinthes, c'est sûr. Le parcours, vous pouvez aussi m'en faire. Mais c'est vrai que, du coup, le labyrinthe, j'aime énormément. Bon, les amis, on va déjà s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. J'espère pouvoir refaire cette map, du coup, si elle sera corrigée. Et puis, n'hésitez pas à me proposer vos maps. C'est dans la description, le lien, vous avez juste à le suivre. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, pouce bleu. Ah, ben, attendez, regardez, c'est marrant, ça. Limite, je ne suis plus dans le champ quand je me... Bon, très bien. Allez, ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501